Tiens donc, vous revoici dans un nouvel épisode d'Envisite, cette fois-ci consacré au top, c'est-à-dire les meilleures expositions de l'année 2021, et Dieu sait qu'il y en a eu, parce que l'année 2021 a été une très très belle année du point de vue de la programmation. Je pense que c'est assez logique, parce qu'en fait on a eu le droit à deux années de programmation en une, puisqu'il y a eu toutes les expositions que l'on n'a pas pu voir du fait du deuxième et du troisième confinement, ce qui menait quand même à 201 jours de fermeture en France. Donc déjà on a eu toute une période très effervescente au niveau de la réouverture en mai-juin, où il a fallu rattraper toutes ces expositions, et après il y avait la deuxième programmation qui arrivait pour la fin de l'année qui était tout aussi intéressante. En mon sens, on a eu une très belle année, alors non pas d'un point de vue des musées, parce que ça a été une année très compliquée, entre les fermetures, le pass sanitaire, tous ces éléments-là, mais d'un point de vue de programmation de musées, de propositions, on sent que les équipes des musées ont été à la hauteur des institutions dans lesquelles ils sont. Je suis d'autant plus satisfait que vous allez voir, dans ce top, il y a des réouvertures, c'est-à-dire qu'il y a des musées parisiens qui étaient soit fermés en travaux depuis plusieurs années, soit qui ouvrent totalement, et qui proposent un circuit de visite qui est totalement inédit. L'occasion pour moi de vous rappeler que ces tops correspondent à mes avis, mes façons de voir l'exposition. Vous allez voir, il y a même quelques expositions où le contexte, la façon dont j'ai visité ces expositions compte énormément dans mon appréciation pour celle-ci. Donc je ne suis pas en train de vous dire, voici objectivement les meilleures expositions de l'année, c'est celles qui m'ont le plus parlé, celles qui m'ont le plus interloqué, celles qui m'ont le plus fait découvrir des collections, des artistes. Mes gros temps forts de cette année 2021. C'était compliqué, parce que non seulement c'était difficile de classer, de dire, ah, celle-ci, est-ce qu'elle a vraiment été meilleure que celle-là, mais en plus, je suis tombé à 15. Et c'était peu satisfaisant d'éliminer les 5 places du bas. Donc je me suis dit, je vais quand même faire une petite section « Mention honorable » qui inclura du coup les 5 expositions de 15 à 11 dans ce top. Comme ça, je pourrais vous parler d'autres expositions qui m'ont marqué, mais qui ne figurent pas dans le top 10 officiel. Donc si ça vous va, je vous propose qu'on commence tout de suite les mentions honorables avec une 15e position « Les origines du monde, l'invention de la nature au 19e siècle », une exposition au musée d'Orsay. Alors c'est une exposition que j'attendais énormément, et je suis presque un petit peu déçu qu'elle ne se retrouve qu'en 15e position, puisque je suis passionné par l'histoire de la nature, notre rapport aux animaux, c'est quelque chose, c'est des thématiques qui m'ont toujours interpellé. Et là, j'étais, je trépignais d'impatience de découvrir ce que le musée d'Orsay nous avait conduit sur le rapport de l'homme à la nature au 19e, et en particulier dans les arts. Ça a été vraiment une source d'inquiétude, parce que l'exposition a ouvert, je crois, quelques jours avant le confinement national. J'avais très, très peur que cette exposition ne puisse tout simplement pas être vue. Je me rappelle avoir vu les catalogues dans les librairies en janvier-février, et je ne voulais même pas l'ouvrir, parce que je me disais « Mais non, c'est trop triste, quoi ! » C'est une exposition que personne n'aura pu voir, et bien heureusement, on a pu la voir, et c'était vraiment passionnant. Je dirais que je ne suis pas totalement sous le charme, parce que, je ne sais pas, je pense qu'il y aurait... Peut-être que j'avais des attentes qui étaient un peu trop hautes. Vu là, peut-être que la scénographie était un peu trop sage, c'est vrai que c'est un des problèmes du musée d'Orsay, je trouve que leurs nouveaux espaces d'exposition sont très intéressants, mais je les trouve un peu sages du point de vue de la scénographie. Alors, quand ils font des sujets comme le modèle noir, je peux comprendre, mais là, c'est la nature, quoi. Amusez-vous, essayez de rendre ça un peu marquant. Bon, on n'aura pas l'occasion d'y revenir dans les détails. Je passe tout de suite au numéro 14. En 14e position, j'ai mis une exposition au cabinet des arts graphiques du musée du Louvre, en scène, dessin de costume de la collection Edmond de Rothschild. Je ne sais pas pourquoi, mais cette exposition m'a passionné. Alors, généralement, quand ils font une exposition d'art graphique dans la Rotonde Sudie, les équipes du Louvre font souvent un travail intéressant, et moi, c'est toujours des expositions que j'essaye de rattraper, mais comme c'est des expositions de dessin, généralement, c'est des expositions qui sont quand même très érudites et peu mémorables, que ce soit par les pièces présentées ou que ce soit par l'ambiance de l'exposition, la scénographie. Vous savez que c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Et là, en scène, ça n'a pas du tout été le cas. Alors, non seulement il y avait des éléments scénographiques qui étaient très sympas, comme avoir fait agrandir certains dessins, d'avoir utilisé des murs colorés. J'ai cru lire que l'un des commissaires était lié au domaine du théâtre, et je trouve que ça se sentait quand même un petit peu dans cette exposition. Et puis, les pièces sont passionnantes, puisque ce que je n'avais pas vu venir, c'était que ça allait être une exposition sur l'espace théâtral, les décors et surtout les costumes. Il y a une gradation. C'est quelque chose que je reproche souvent aux expositions, c'est de mal gérer la progression de l'exposition. Et là, c'était parfaitement réussi, parce que plus on avançait dans l'exposition, plus les costumes devenaient excentriques, complètement farfelus, complètement originaux. Ça m'a vraiment bien titillé l'imagination quand je suis allé à cette exposition. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à découvrir toute la vie théâtrale, grouillante, effervescente de ce XVIIe siècle. Quelque part, ça fait partie des nombreuses expositions qu'il y a eu sur les costumes et la mode en 2021. Vous allez voir, vous allez en retrouver une très vite. Là, ça passait par le dessin, on n'avait pas directement les pièces, mais moi, j'ai trouvé que c'était très convaincant et très marquant. Donc, bravo à vous, les équipes du Louvre. Vous avez réussi à rendre une exposition d'art graphique très intéressante et mémorable. Donc, bravo à vous. Numéro 13. Une exposition compliquée, le numéro 13, puisqu'on parle de 5 regards en liberté, Henri Cartier-Bresson, le grand jeu à la BNF. C'est donc une des nombreuses expositions qu'il y a eu sur les photographes cette année et en particulier sur Henri Cartier-Bresson. Il y en avait une aussi au musée Carnavalet. Et celle-ci est autant intéressante qu'elle est farfelue. L'idée, c'est de se concentrer sur un ensemble qui s'appelle la Master Collection, qui est une sélection par le photographe lui-même de ses 385 meilleures photographies. Et il en a tiré 6 exemplaires, dont 3 qui étaient présents dans cette exposition. L'exemplaire de la BNF, l'exemplaire de la fondation Henri Cartier-Bresson et l'exemplaire de M. François Pinault. Mais ce n'est pas une simple exposition sur la Master Collection ou sur Henri Cartier-Bresson, puisque l'objectif est d'appeler 5 personnes différentes, 5 commissaires d'exposition, et de faire 5 fois la même exposition sur la Master Collection. Et je trouve que d'un point de vue du grand public, c'est quand même assez bizarre et assez déconcertant. Mais en ce qui me concerne, j'ai trouvé que c'était passionnant. Faire venir 5 personnes, 5 commissaires différents, et de voir à quel point les regards sur les œuvres sont diamétralement opposés, j'ai trouvé que c'était assez fantastique. C'est une exposition que je conseillais vraiment pour ceux qui ne voyaient pas quel était le rôle d'un commissaire d'exposition. Comme ils avaient 3 Master Collection à utiliser dans cette exposition, vous allez donc voir à 3 reprises les mêmes photos dans les 5 expositions que vous allez découvrir. Mais vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, le regard n'est pas tout à fait le même. La façon de la présenter, la façon d'attirer le regard du visiteur sur tel ou tel élément, et moi j'ai trouvé que c'était assez fabuleux. Quand bien même, les 5 expositions ne m'ont pas plu de façon équivalente. Il y en a 2 que j'ai beaucoup aimées, qui sont logiquement les 2 personnes qui sont le plus sensibles au travail visuel d'Henri Cartier-Bresson, à savoir le réalisateur Wim Van Derst, ainsi que l'exposition proposée par la photographe Annie Lebovitz, qui elle aussi permet de guider notre regard, d'autant plus qu'elle a connu Henri Cartier-Bresson, et permet de resituer mieux certaines photos. Ce qui est très étonnant aussi là-dedans, c'est qu'on a la directrice du département des estampes et de photographie de la BNF qui a fait sa propre version de l'exposition, et que c'est pas la plus intéressante au final. C'est toujours curieux de voir que les pros, les spécialistes du monde des expositions, font au final un travail beaucoup plus neutre, beaucoup plus sérieux. Même si j'avoue que la couleur rose bonbon utilisée pour les murs de l'exposition était quand même très particulière. Alors je sais que chacun essayait de proposer un résultat visuellement très différent, donc je pense que c'était aussi son moyen de se démarquer des scénographies de ses collègues. Mais quand même, je suis pas certain de ce choix, j'ai trouvé que c'était quand même assez audacieux. L'écrivain Xavier Cercas m'a pas particulièrement marqué, mais alors j'avoue que la version de François Pinault m'a conforté dans mon choix vis-à-vis de la Bourse du Commerce. Alors je sais pas si vous avez déjà écouté les flops, mais la visite de la fondation François Pinault à la Bourse du Commerce a été une des grosses déceptions de l'année passée. J'ai rarement vu un commissariat d'exposition aussi nul et aussi évident que celui proposé par François Pinault. C'est ce qui fait que j'avais été un petit peu mitigé en sortant de cette exposition, mais quelque part c'est intéressant de voir à quel point certains sont arides vis-à-vis du regard sur ces oeuvres. Ils ont rien à dire, rien à montrer particulièrement. Ils mettent des oeuvres ensemble parce que bon, c'est des portraits, donc mettons les portraits ensemble. C'est intéressant de voir le degré zéro du commissariat d'exposition et ensuite de voir des propositions beaucoup plus engagées, beaucoup plus fouillées. Donc quelque part, même si j'ai détesté la mini-exposition de François Pinault, j'ai trouvé que c'était très intéressant d'avoir une démonstration négative de ce qu'il ne faut pas faire sur le travail d'un photographe tel qu'Henri Cartier-Bresson. Numéro 12. Couturissime Thierry Mugler au Musée des Arts Décoratifs. Alors Thierry Mugler ou Thierry Mugler ? Thierry Mugler. Quelle que soit la façon dont vous le prononcez, cette exposition était dantesque. C'est une des plus belles propositions de scénographie que j'ai pu voir cette année. Et vous savez que je suis particulièrement sensible aux expositions qui apportent de l'intérêt à la mise en scène, la façon dont les pièces sont présentées, l'ambiance des salles. J'étais allé un petit peu en traînant les pieds parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui est très familier au milieu de la mode. C'est quelque chose qui m'ennuie un petit peu. Mais je dois reconnaître que là, ces deux dernières années, on a eu des très grandes expositions sur des artistes de mode, notamment au Musée des Arts Décoratifs. Il y avait eu aussi une très grande exposition sur Harper Bazaar l'année dernière, qui était beaucoup plus sage d'un point de vue de scénographe. Et là, Thierry Mugler, forcé de constater que c'était une exposition qui marque la rétine et qui laisse un souvenir assez vif. Moi, je suis retourné même deux fois alors que franchement, j'en ai un peu rien à faire. Je ne connaissais pas ce couturier avant de rentrer dans l'exposition. C'était une exposition canadienne à l'origine. Alors je crois qu'elle a fait le Canada, après elle a fait les Pays-Bas. Et là, elle venait à Paris. Et en fait, c'est pendant que l'exposition était à Paris que Mugler, du coup, est décédé, je crois, en janvier de cette année. Donc c'est triste, mais quelque part, il y avait ce très bel hommage au Musée des Arts Décoratifs qui permettait de lui rendre magnifiquement hommage. En tout cas, magnifiquement hommage à ses plus belles créations. C'est ça qui est le plus impressionnant, je trouve, dans cette exposition Mugler. C'est la façon dont ils ont réussi à iconiser et mettre en scène les principaux costumes de Thierry Mugler. Chaque salle propose sa propre ambiance, sa propre lumière, son propre univers. Je trouve qu'il y a une vraie créativité, une vraie patte. Même si c'est une exposition que j'ai refaite, je suis quand même assez bluffé de voir à quel point des pièces, dans les deux sens du terme, me sont restées en mémoire. Après, c'est davantage une vitrine qu'une exposition de fond. Mais c'est tout à fait le but, en fait. Donc je ne peux pas lui reprocher ça. C'est plus une déambulation esthétique, avec beaucoup de mise en scène de costumes, etc. qu'une exposition critique sur le personnage, son apport à la mode. D'ailleurs, il y a peu de présentations du couturier. Ce n'est pas une bonne exposition pour découvrir l'homme derrière les costumes, par contre. C'est peut-être ce qui, moi, fait un petit peu défaut dans cette exposition Muggler. En plus du fait que je ne suis pas spécialement attiré par le milieu de la mode. Mais là, je m'incline. Je pense que c'est assez compliqué d'être insensible face à un résultat pareil. Il y a quand même une idée qui est intéressante. C'est marrant parce qu'il y aura une autre expo dans le top qui utilise l'odorama. Du coup, voilà, je l'ai dit. Il y a tout un travail sur les parfums dans cette exposition qui est très intéressante. Alors, en plein Covid, c'est un petit peu moins intéressant. Mais moi, je l'ai refait après. Donc, j'ai pu quand même profiter des parfums. Ça fait sens vis-à-vis de Muggler parce que je crois que c'était quelqu'un qui a aussi contribué à créer des parfums. Voilà, écoutez, j'ai rien de plus à dire sur Muggler. Passons au numéro 11. Uderzo, une potion magique à la Fondation Mayol. Alors là, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que c'est un sujet que je connais par cœur. C'est une œuvre que j'adore. Et au contraire, c'est une scénographie assez sage. Et c'est ce qui fait que Uderzo n'est pas plus haut dans le top. Il y avait déjà eu plusieurs expositions consacrées à Goscinny. Notamment Goscinny et le cinéma à la Cinémathèque. Goscinny au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Et là, je crois qu'il y a une exposition Goscinny-scénariste qui est en cours à Angoulême. Mais c'était vraiment intéressant de proposer une exposition sur Uderzo. Parce qu'il y a quand même une idée commune qui traîne avec le dessinateur d'Astérix. C'est que tout le génie d'Astérix vient de Goscinny. Des scénarios, des dialogues, des idées de l'univers fausinant de René Goscinny. Moi, j'entends encore Émile Bravo qui dit « Non, mais Astérix, c'était Goscinny, c'était le conteur ! » Et c'est tout à fait vrai. Mais généralement, quand on fait cette remarque, c'est au détriment du travail formidable d'Albert Uderzo. Le gros point positif de cette exposition, c'est qu'elle va rappeler aux gens à quel point l'œuvre d'Uderzo est intéressante. L'exposition excelle dans la démonstration du talent d'Uderzo. Vraiment, c'est ce qui m'a le plus bluffé, notamment dans toutes les sections consacrées au début d'Albert Uderzo, qui va nous montrer à la fois ses débuts humoristiques, avec des petits personnages comme Flamberge, Clopinard, Zidor. Toutes ces parties très comics, avec Captain Marvel Junior, ce qui était très drôle de voir Uderzo se frotter au comics. Mais c'est intéressant aussi, parce que ça nous a tous un petit peu surpris quand le ciel sur la tête est tombé, de voir tout un discours sur le comics dans l'œuvre d'Uderzo. Mais en fait, c'est quelque chose qui l'irrigue depuis le début de sa carrière. Et pour peu qu'on y soit un peu attentif, Astérix et Obédix, ce sont des super-héros français, d'une certaine façon, avec la potion magique, etc. Donc, c'était intéressant de voir les racines de cet aspect de l'œuvre. Et puis même, d'un point de vue réaliste, tous les dessins dans François, c'est juste formidable. Tout le travail aussi qu'il y aura après sur la patrouille des aigles, sur les aventures de Tanguy et la Verdure, c'est formidable. Uderzo a un talent fou dans les œuvres réalistes aussi. C'était vraiment saisissant. C'était vraiment impressionnant de découvrir tout ça et de voir la multiplicité des facettes du talent d'Uderzo. Et c'est une exposition qui, je trouve, a vraiment bien présenté toute la partie Astérix, qui du coup était en bas de la fondation Mayol. Donc, il y avait vraiment un bon découpage. Et j'avais une petite partie au-dessus aussi, il me semble. Oui, il y avait les débuts de Pilote au-dessus. Pilote ou M'Papa. M'Papa, c'est génial. Lisez M'Papa. Il y avait vraiment une insistance sur le fait de nous montrer à quel point l'œuvre d'Astérix aussi est visuelle. Il y a aussi un travail sur les personnages, la caricature des personnages, le fait de sélectionner tel ou tel acteur, les décors, la façon de mettre en scène un Astérix, d'utiliser le mouvement, de montrer les capacités surhumaines de la potion magique, de créer des rapports de nombre, des rapports de foule. Uderzo, il est extrêmement connu aussi pour ça, pour les grandes bagarres au village, les centaines de légionnaires romains qui vont attaquer le village des Irréductibles. Et ils ont même réussi à rendre hommage à la dernière partie du travail d'Uderzo, c'est-à-dire le moment où Goscinny est mort et il a fait les derniers Astérix qui, eux, sont assez conspués. Il y a toute une section consacrée au 33e tome, le fameux tome maudit. Et même ça, ils arrivent à nous créer de l'émotion, nous créer de l'intérêt sur cette partie-là, parce que c'est une époque où Uderzo n'en créait plus ses planches, donc lui, il faisait uniquement le crayonné. Et de voir les derniers crayonnés comme ça de son dernier Astérix, j'ai trouvé que c'était assez convaincant et vraiment très, très intéressant. En fait, ça m'a tellement plu que ça m'a même fait acheter l'intégrale d'Uderzo avant Astérix. Je me suis pris le premier tome, 1941-1951. C'est ces gros pavés qui font 400 pages et qui sont en format carré. C'est passionnant. C'est une exposition qui m'a beaucoup stimulé et qui m'a vraiment permis de me rappeler à quel point Albert Uderzo n'était pas seulement un dessinateur sympathique sur Astérix, mais un grand, grand dessinateur de la bande dessinée franco-belge. Numéro 10, édition limitée, Vollard, Petiel et les stands de maître au Petit Palais. Une des très bonnes expositions du Petit Palais de cette année 2021. En fait, je n'y croyais pas tellement, parce que la personnalité d'Ambroise Vollard, qui est donc ce grand marchand qui a permis de faire découvrir nombre d'artistes d'avant-garde, est une figure qui me semble assez surexploitée dans l'histoire de l'art. Personnellement, je ne pensais pas qu'il y avait quelque chose d'inédit à raconter sur Ambroise Vollard. Quelle ne fut mon erreur ? C'est une exposition passionnante, une exposition stimulante, c'est une exposition sur toute une production artistique inédite. Quand les différents artistes se rendaient à la galerie pour aller voir Ambroise Vollard, en fait Ambroise Vollard les récupérait et leur disait « En fait, j'aimerais bien créer avec vous une production singulière, que ce soit sous la forme de l'estampe, du livre ou d'autres choses, parce qu'on a aussi de la céramique. » Je trouve que c'est passionnant que ce galeriste ait su emmener ces artistes dans des productions avec lesquelles il n'était pas forcément familier, pour illustrer, par exemple, des grands livres, les Fables de la Fontaine, la Bible, l'Histoire Naturelle de Buffon, la Tentation de Saint-Antoine de Flaubert. Et ça donne une production ultra riche, ultra neuve, de voir, par exemple, Mayol se frotter à l'estampe. C'est quelque chose que, moi, personnellement, j'avais peu vu jusqu'à présent. Et non seulement elles sont très réussies, mais elles sont très bien présentées. C'est vraiment ce qui m'a plu aussi avec cette exposition, c'est parvenir, non seulement à nous souligner la matérialité de ces différents médiums, et de nous les présenter au mieux. Il y a tout un accrochage qui essaye de mimer l'accrochage d'un marchandard. Non seulement avec des vitrines rectangulaires placées à mi-corps avec des livres ouverts qui rappellent les ventes de beaux livres dans les galeries d'art, mais aussi ces murs d'estampe sur lesquels on va accrocher plein 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 d'estampes de plein d'artistes différents. C'est quelque chose que le musée a très peur de faire, parce que le musée, aujourd'hui, il a peur de surcharger ces murs. Il aura tendance à accrocher 4, 6 dessins maximum, mais pas 15. Et en adoptant, du coup, une présentation qui est plus proche de celle du galeriste que du musée, on a l'impression, comme ça, d'être dans l'atelier créatif de toute cette production, et c'est assez intéressant. Et aussi parce qu'on va vraiment nous montrer l'aspect matériel de toutes ces choses. On va avoir des planches de gravure, on va avoir des presses, on va avoir des épreuves à différentes stades d'impression. Ce qui fait que, sans qu'on ait besoin de se perdre dans multiplicité d'explications sur les techniques, ce qu'ils essayent de faire malgré tout, on peut facilement comprendre les procédés créatifs qui permettent d'aboutir à ces œuvres très singulières. Je dirais que la partie la moins intéressante, au final, c'est celle consacrée à Ambroise Vollard, qui ouvre l'exposition, qui est un peu classique, qui montre quelques portraits de Vollard par différents artistes, qui propose une chronologie un peu indigeste. Et j'ai bien aimé aussi le fait d'accorder une place aussi singulière à la succession d'Ambroise Vollard, puisqu'après la guerre, c'est Henri-Marie Pétier qui va reprendre le fond d'Ambroise Vollard et qui va continuer à éditer plusieurs œuvres. Ce sont aussi des œuvres très intéressantes, mais qui ne s'inscrivent pas dans le même contexte, puisqu'on est après-guerre. Je trouve ça bien de l'avoir lié le tout, mais d'avoir mis ça dans des sections séparées, parce qu'on voit bien deux étapes différentes de l'histoire du livre. Parce que quelque part, on touche ça aussi. On touche l'histoire du livre d'art. Moi, je suis assez bibliophile, donc je vous avoue que ça m'a bien intéressé. C'était un choix intéressant aussi à faire en pleine pandémie, parce que ce sont des œuvres qui sont déjà dans les collections du Petit Palais. C'était un peu ce qu'ils avaient tenté de faire aussi avec leur exposition Les Pastels du Petit Palais, mais en mon sens, c'était nettement moins réussi. Là, ils ont été malins. Ils se sont dit qu'on a la grosse exposition Répine qui va être compliquée, qui je pense que quelques mois plus tard aurait été encore plus compliquée. Mais là, on va se faire une exposition en bas sur les collections du Petit Palais pour essayer de les valoriser. Je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi à les valoriser. La scénographie était assez impressionnante, ce qui est vraiment difficile, parce que quand on fait souvent des expositions sur des livres, la BNF en sait quelque chose. C'est vraiment compliqué de rendre ça intéressant visuellement. Je dirais que mon gros bémol vis-à-vis de cette exposition, c'est que le Petit Palais a considéré ça comme une exposition secondaire sur la promotion et notamment sur l'édition de catalogue. Et je trouve que c'est dommage, parce que vraiment, quand on sort de cette exposition, on a envie d'acheter des livres d'art, on a envie d'avoir des belles reproductions de toutes ces estampes. Et là, je pense qu'il y a une occasion manquée. Ils n'ont vraiment pas proposé des supports à la hauteur de ce qu'il y a dans l'exposition, alors que c'est une exposition qui invite à acheter des livres. Donc je trouve ça très curieux. Alors j'ai décidé de consacrer les trois places suivantes à des artistes que j'ai découvert cette année et qui m'ont particulièrement marqué. Alors ça a été très difficile de les départager parce que parfois l'oeuvre m'avait beaucoup touché mais l'exposition un peu moins. Mais bon, j'ai fait un choix. J'ai décidé de classer ça par préférence vis-à-vis des productions et par façon dont tout cela m'a interpellé. J'ai figé en neuvième position Viviane Meyer au musée du Luxembourg. Je vous avais dit qu'en 2021, les photographes étaient mis à l'honneur dans les expositions. Vous n'avez pas idée à quel point c'est vrai le nombre d'expositions qu'il y a eu sur la mode et ou sur les photographes. Il y en a déjà eu dans le top. Vous allez même en retrouver un petit peu plus loin. Et là, dans le cas de Viviane Meyer, non seulement c'est une photographe que moi je ne connaissais pas du tout et dont j'ai pu découvrir la variété de son travail, mais en plus c'était une belle exposition de photographie qui utilise bien la scénographie pour faire découvrir cette production et qui nous explique vraiment qu'est-ce que ça implique de photographier, quel est le matériel du photographe. Alors la personnalité de Viviane Meyer est quand même compliquée parce que Viviane Meyer a été gouvernante pendant la quasi-totalité de sa vie. Elle a vécu à New York puis Chicago et en fait on l'a redécouvert de manière posthume. C'est-à-dire que son fond a été acheté en 2007 par quelqu'un qui s'appelle Malouf, je crois, et cette personne a essayé de remettre en avant le travail de Viviane Meyer qui jusqu'ici était passé totalement inaperçu, notamment parce que Viviane Meyer ne souhaitait pas le montrer, elle ne souhaitait pas les partager. Donc il y a toujours eu un petit embarras vis-à-vis de la personnalité de Viviane Meyer parce qu'on ne sait pas en fait. On ne sait pas quel regard elle avait sur ses photographies. Vu qu'on a le stock et qu'on a dû éditer de nouveaux tirages à cette occasion, on ne sait pas qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui l'était moins. On sait très peu de choses et ça va être une des grandes forces de cette exposition, c'est de nous laisser beaucoup de pistes d'interprétation. C'est une exposition qui prend son temps, qui prend de la place. Le rôle du musée, c'est de présenter les photos sous le public à l'écran. Alors il y a tout un jeu de murs colorés en bleu qui est vraiment très joli. Il y a une gestion de l'espace qui est vraiment très réussi aussi. Ces assemblages de photos qui sont très irréguliers, qui ne sont pas comme d'habitude avec juste un assemblage horizontal de différentes photos, un petit peu ce qu'ils avaient fait avec Man Ray et la mode qui pour le coup était une mauvaise exposition d'un point de vue de la scénographie. Là, il y a une vraie vie et une vraie pétillance. Donc ça, c'est le rôle du musée. Et ensuite, l'interprétation est laissée au spectateur. Et je pense que c'était ce qu'il y avait de plus intéressant à faire sur une figure aussi ambiguë que celle de Viviane Meyer. J'allais dire polémique, mais elle est polémique vis-à-vis de son rôle dans l'histoire de l'art. C'est vrai que les musées, ils se sentent un petit peu embêtés avec Viviane Meyer parce qu'ils se disent bon, est-ce que vraiment on écoute la personne qui a fait redécouvrir le travail de Viviane Meyer ou non ? Comme c'est une artiste qui a été redécouverte de manière posthume, ils ne savent pas tellement comment l'appréhender, comment appréhender les œuvres qui, elles aussi, sont tirées de manière posthume. Donc je pense que le choix de ce point de vue assez neutre qui laisse beaucoup de place à l'imaginaire et aux interprétations du spectateur est vraiment intéressant. Il y a quand même beaucoup de points d'ancrage qui sont très concrets, beaucoup d'indices qui nous donnent quand même des voies possibles sur la façon dont Viviane Meyer a pensé et réfléchi ces différentes toiles. Par exemple, il y a aussi quelques films réalisés par Viviane Meyer qui ont été retrouvés et développés pour l'occasion. Alors on pourrait se dire que ce sont des films qui ne sont pas très intéressants parce qu'ils sont comme ça réédités sans même qu'il y ait de montage, sans même qu'un artiste ait eu le temps de faire du tri dans ce qu'elle avait filmé. Mais au contraire, c'est très intéressant, c'est très didactique parce qu'on voit ce que Viviane Meyer voit. C'est-à-dire que par exemple, quand elle filme la foule, on va voir sa caméra déjà avoir un plan assez large et aller se concentrer sur des détails. Et par ce film, on va vraiment avoir ce côté de « Ah tiens, elle nous attire sur tel détail. Ah tiens, son regard a vu tel élément, tel instant magique par le passage de tel passant face à telle figure, telle forme, telle composition. Ça vaut tous les discours. Avoir un film comme ça qui accompagne son regard, c'est vraiment assez magique. Et je trouve que même si c'est une exposition qui est très peu bavarde. Je la trouve très éloquente sur le travail de Viviane Meyer. Numéro 8, Georges Baselitz au centre Pompidou. Alors je me suis rendu compte qu'on disait Baselitz et pas Basélitz que mon franchouillard accent me le faisait dire jusqu'à présent. C'est passionnant. Le travail de Georges Baselitz me parle énormément parce que c'est quelqu'un qui est très expressif, qui est très direct, très frontal. Et c'est surtout quelqu'un qui va réussir à réinventer la technique picturale durant la deuxième moitié du XXe siècle qui me semble vraiment être une sacrée prouesse parce que les avant-gardes ayant tellement déconstruit la façon de peindre au début du XXe siècle, c'est vrai qu'on pouvait se dire une fois l'abstraction et notamment l'abstraction américaine passée, qu'est-ce qu'on peut encore faire avec la peinture ? Comment on peut encore utiliser le médium pictural pour marquer les gens ? Et c'est vrai qu'on est plusieurs à s'interroger sur les limites des formes picturales. Et je trouve que voir une exposition comme celle de Georges Baselitz permet de se rassurer sur cette question, permet de se dire qu'il y aura toujours des gens suffisamment talentueux et entreprenants pour tenter des nouvelles choses d'un point de vue pictural. Baselitz, c'est fantastique pour ça parce qu'il y a le traitement très pictural, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur les chairs, sur la mort, le côté rugueux de la peinture, donc il y a déjà ce travail qui est très nourrissant, mais en plus sur la question de la représentation. Et notamment, on en arrive au point qu'on utilise souvent pour caricaturer le travail de Georges Baselitz, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur des toiles à l'envers. Et là où ça pourrait être un artifice de reconnaissance un peu basique, c'est au contraire un profond processus de reconception de la peinture. Je vous invite, si vous n'avez jamais eu l'occasion de le faire, à essayer de dessiner à l'envers. Essayez de prendre une toile, un papier, un crayon, et essayez de composer votre image à l'envers. Ça déconstruit totalement notre façon de voir, notre façon de penser. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'exposition, ce n'est pas simplement des toiles qu'il a peintes à l'endroit et qu'il a ensuite accrochées à l'envers. Ce sont vraiment des conceptions inversées. Il a vraiment réussi à toucher quelque chose parce que comment revenir, comment requestionner la peinture en changeant notre façon d'appréhender ? Il faut vraiment tout réapprendre. C'est comme s'il réapprenait à marcher d'une certaine façon. Et d'ailleurs, on voit bien que si on essaye de remettre les toiles de Baselitz à l'endroit, ça ne marche pas du tout. La composition n'est pas du tout la même, même sur la façon de peindre un paysage. Il va accorder par exemple une place au sol qui n'est pas du tout la même que si on avait peint le paysage à l'endroit. Vous ne voyez pas, mais je fais des guillemets. En fait, on aime bien quand même avoir un espace en haut alors que généralement on réserve au ciel. D'autant plus que voilà, ça y est, voilà un white cube qui fonctionne. Alors généralement, les expositions en galerie 1 sont vraiment beaucoup plus intéressantes parce qu'elles utilisent de l'espace. Il y a la vue sur Paris. Mais c'est surtout des endroits où le volume respire plus, où les œuvres peuvent prendre l'ampleur. Baselitz, il y a vraiment des salles qui me sont vraiment restées en esprit. Ces figures jaunes en bois qui sont très attaquées, très écorchées. Il y a cette couleur jaune qui vraiment attire l'œil. Assez choquant même. Peut-être que je peux faire un avertissement là-dessus. Le travail de Baselitz, c'est assez choquant. Il traite assez frontalement les charniers de guerre, la mort, la sexualité. Soyez quand même un peu prévenus. Ce n'est pas une œuvre à mettre entre toutes les mains. Voilà une exposition de peinture qui m'a vraiment stimulé et qui m'a vraiment plu. Numéro 7. Passé et présent, Sarah Moon au musée d'art moderne de la ville de Paris. Encore une exposition de photographes et encore une grande réussite. Je commence par l'exposition et après on parlera de la production. C'est une exposition qui est intéressante parce qu'elle a été faite en collaboration avec Sarah Moon, une photographe que je ne connaissais pas du tout. D'ailleurs, je ne savais pas du tout qu'elle était encore vivante au moment de commencer l'exposition. Les expositions monographiques, quand elles sont faites en collaboration avec l'artiste, l'artiste, généralement, emmène les commissaires d'exposition sur des terrains différents de ceux que les musées traitent habituellement. Par exemple, les artistes, généralement, ne vont jamais se réfugier dans la chronologie. C'est quelque chose qu'ils n'aiment pas du tout. Sarah Moon, elle va vraiment proposer un parcours thématique et surtout, elle va donner la priorité à certaines pièces que les commissaires d'exposition n'auraient peut-être pas exposées de cette façon-là. Là, notamment, dans cette exposition, c'est la place donnée à ses courts-métrages. On la connaît beaucoup par son travail de mode, son travail avec les mannequins, mais c'est quelque chose qu'elle va finalement laisser assez de côté dans cette exposition. Et il y a beaucoup d'œuvres qu'elle va volontairement décontextualiser. Par exemple, il y a la photo de ce pan qui est vraiment assez saisissante. Elle est liée à une séance de pose qu'elle a faite avec un autre mannequin. Là où un commissaire d'exposition aurait eu pour habitude de réunir les photos qui ont été réalisées en même temps, ici, elle la prend à part, elle la met dans un contexte qui est différent pour s'interroger, par exemple, sur le regard qu'elle a sur les animaux. Donc déjà, je trouve que du point de vue du parcours, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Bon, la scéno est un peu assez neutre, mais j'avoue que j'aime bien quand même ces grandes ailes du musée d'art moderne. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Power of My Hand, que je n'ai pas inclus dans ces tops, était aussi une très bonne exposition. Et puis ensuite, il y a le travail de Sarah Moon qui est juste bluffant, quoi. C'est en photographie. Je n'ai jamais vu un résultat pareil. Je n'ai jamais vu des photographies qui jouent à ce point sur l'irréel, qui jouent sur les limites de la photographie. On est vraiment sur le champ de... Est-ce que vraiment c'est un instantané qui a été pris en photo ? D'autant plus que je trouve que les gens parlent finalement assez mal du travail de Sarah Moon. Là, j'avoue que pour repréparer ses audios, j'ai relu des articles, des interviews. Et en fait, elle, elle en parle vraiment bien. Mais dès qu'il y a quelqu'un d'autre qui en parle, je trouve que c'est assez vite creux. Est-ce qu'il y a quelque chose d'assez énigmatique quand même dans toutes ces photographies ? Il y a un vrai travail sur le flou, le flou du mouvement quand elle essaye de prendre des pauses pour vraiment avoir ce côté d'instantané. Un peu mystique, quoi, de l'instant présent qu'elle essaye de saisir. On sent que c'est quelqu'un « Ah, j'essaye comme ça d'approcher le moment que je ne pourrai jamais atteindre. » Et puis, il y a tout un travail, je pense, sur les tirages, la façon dont elle a joué sur la superposition d'images, où elle va gratter, jouer sur les assemblages. Et tout ça nous donne un résultat vraiment vibrant, vraiment très... presque inquiétant parce qu'on est en perte de repères, on est en perte de sens par rapport à certaines formes. C'est vraiment assez unique, je trouve, comme regard. Et j'ai beaucoup apprécié découvrir la production de Sarah Moon. Je trouve qu'elle a des choses intéressantes à dire sur le rapport aux animaux, ça, j'en ai déjà parlé. Sur les rapports aux contes aussi, j'ai trouvé que c'était très vivant, les arts du spectacle. Au final, c'est la mode, oui, il y a des photos de mode qui sont intéressantes, bien sûr, il y a un rapport au corps en fait qui est très intéressant, mais c'est pas du tout ce qui m'a le plus marqué dans cette exposition. Donc, c'était assez surprenant. Numéro 6, « Le corps et l'âme » de Donatello à Michel-Ange, sculpture italienne de la Renaissance au musée du Louvre. Alors, derrière un titre aussi long se cache une excellente exposition, mais aussi l'un des plus beaux souvenirs de visite de cette année 2021. En effet, « Le corps et l'âme » est la première exposition que j'ai faite en 2021. La première visite que je faisais après 201 jours de fermeture des musées français. Alors, j'avais fait des petites choses par-ci, par-là. J'avais fait le chant en déambulation, j'avais visité une ou deux collections permanentes dans le cadre de mon mémoire, mais vraiment, c'était la grosse réouverture des musées. J'y suis allé le matin même, c'était un mercredi matin à 9h. Je me souviens, je m'étais précipité au Louvre et franchement, rien que le plaisir de retourner enfin dans les musées après des mois aussi sombres et aussi durs, ça a été un tel plaisir. J'étais vraiment exalté en sortant de l'exposition. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte à quel point ça compte dans ma vie de visiter des musées, de découvrir du patrimoine, de voir des œuvres d'art. Et rien que pour ça, je savais que le corps et l'âme allaient se retrouver dans mon top. Et surtout que le corps et l'âme, moi j'étais persuadé qu'on ne la verrait pas en fait. On avait très peu d'informations. Le Louvre avait communiqué quelques jours avant pour dire finalement on a payé tous les frais d'assurance et finalement elle va rester mais un mois seulement je crois qu'elle se terminait parce qu'après elle devait aller à 1000 ans. Donc non seulement les circonstances étaient vraiment inoubliables mais en plus cette exposition était tellement bien, tellement riche. C'est sa faiblesse en fait. C'est que cette exposition était tellement dense, tellement prolixe. Je me souviens que quand on sortait de là on avait un peu le tournis quoi. Tellement on avait vu d'objets, tellement on avait emmagasiné des informations. Il faut dire le sujet n'est pas facile. On traite plus de 100 ans d'histoire de la sculpture italienne dans une période qui est assez riche quand même. La Renaissance c'est quand même un petit peu particulier. D'autant plus que cette exposition voulait traiter plusieurs foyers italiens. Ce n'était pas uniquement se concentrer sur une région. Il y avait les états pontificaux, il y avait Venise, il y avait les milliard-hommagnols, la Lombardie, Sienne, Florence évidemment. Les commissaires d'exposition ont vraiment essayé de faire en sorte qu'on ait un panorama le plus varié possible de la sculpture italienne. Et c'est vrai que c'était très surprenant parce que ça allait quand même assez à l'encontre des images qu'on avait de la sculpture italienne. On a tous, je pense, cette image de la sculpture italienne très inspirée par l'art antique et reprenant en fait des marbres de l'art antique. Et en fait, ce que nous montre cette exposition c'est que tout ça est progressif en fait. Tout ça est un laboratoire d'idées, un laboratoire formel, un véritable atelier créatif dont vont émerger moult et moult propositions qui seront plus ou moins retenues. Par exemple, quand on voit les œuvres de Giacomo del Maïno, une déploration à échelle 1 avec huit figures qui tiennent comme ça un Christ en bois polychromé. Je crois que c'était du bois. On n'associe pas spécialement la sculpture polychrome à la Renaissance. On est habitué au contraire à un blanc marbre. Donc c'est vraiment une exposition qui était brillante sur la volonté de nous faire découvrir plein de pièces très différentes et vraiment nous faire sentir le passage du temps. Ça commence par des petits bronzes, des bas-reliefs qui peu à peu vont se dessiner, peu à peu vont s'extraire pour aller vers des choses plus monumentales, plus proches de l'échelle 1. Et c'était passionnant de voir comme ça le passage du temps, la progression au fur et à mesure dans les différents foyers italiens. Même si c'était assez sportif d'un point de vue intellectuel d'emmagasiner toutes ces connaissances, je trouvais que c'était assez limpide. On avançait bien comme ça dans la chronologie et qu'on voyait bien les principales évolutions. Et ce qui était top, c'est qu'on découvrait autant de sculptures qu'on en redécouvrait. Par exemple, l'exposition se terminait sur les deux esclaves de Michel-Ange qui sont mondialement connus. Et personnellement, ce sont deux pièces qui, perdues dans la salle dans laquelle elles sont habituellement, n'attirent pas tant que ça mon attention. Mais là, le fait de les avoir remises en contexte dans cette chronologie, de les avoir exposées de cette façon-là avec telle lumière, telle... J'ai vraiment reconsidéré les deux esclaves de Michel-Ange. Et ça, c'est le signe que c'est une très bonne exposition pour que votre oeil voit différemment quelque chose devant lequel il est déjà passé 50 fois. Ça montre qu'ils ont vraiment bien fait leur travail, quoi. Habituellement, les faiblesses du Louvre, c'est qu'ils n'arrivent pas vraiment à nous emmener jusqu'au sujet. Je sens qu'il y a le sujet, mais qu'il y a un peu un fossé entre le public et les commissaires d'exposition. Et bien là, j'ai l'impression qu'ils se sont quand même donné du mal, que ce soit dans les cartels. Il y a une frise chronologique à un moment qui essaye de synthétiser quatre foyers italiens sur toutes les époques avec tous les grands sculpteurs. Tu vois ça, tu fais... Ça a dû vous demander beaucoup de boulot de faire une frise comme ça. Des pièces vraiment marquantes dans cette exposition. Je pense au Herculéanté d'Antonio del Paoloio dont je me souviens encore. Et puis, beaucoup de jeux de parcours très intéressants. D'ailleurs, l'exposition s'ouvrait sur Cupidon et se fermait sur Cupidon. Une sacrée exposition, le corps est là, mais je félicite les équipes du musée du Louvre. Déjà, pour avoir pondu une exposition aussi bien fichue et surtout pour l'avoir maintenue en vie, cette débrouillée vents et marées pour maintenir du coup trois, quatre semaines d'exposition en France avant qu'elle parte à Milan. Merci. Merci. Numéro 5. Banquet à la Villette. Un titre beaucoup plus simple et une exposition qui ne l'est pas du tout. Banquet est une vraie merveille. C'est une exposition qui s'intéresse donc à la table, à ce qu'on mange à table, comment on le mange, qu'est-ce que la science a à dire sur le fait de manger et sur tous les sens qui sont mobilisés. Bonne exposition qui pourrait être une exposition qu'on aurait pu voir par exemple au Musée de l'Homme mais c'est la Villette qui s'école. Je suis assez bluffé de voir comment la Villette parvient, ça fait déjà deux ans que la Villette est dans les tops, l'année dernière elle était dans les tops avec Espion. c'est brillant de voir à quel point la Villette parvient à allier le ludique avec des jeux, avec des effets numériques, avec des effets immersifs, avec de la mise en scène au savoir, à la connaissance, au fait de développer comme ça des expériences. Et il y a un vrai merveillement du savoir du coup qui naît dans ces différentes expositions à la Villette. C'est formidable à quel point ils ont réussi à allier tout ça et à quel point par exemple les jeux qu'il y a dans cette exposition banquette sont tous sauf inutiles. Vous avez par exemple une première partie sur les outils qui vous permettent de faire de la cuisine et pour ça on vous demande de mettre la main à la pâte. Vous avez un fouet, vous avez un rouleau à pâtisserie et vous avez du coup un chef cuisinier parce qu'il y a des sumistes et des chefs cuisiniers qui ont été appelés à l'occasion pour tourner des films dans cette exposition et ils vont vous apprendre du coup quels sont les gestes des cuisiniers. On se dit c'est quand même pas compliqué de monter une mayonnaise avec un fouet quand même. Enfin moi je le fais donc ils nous expliquent ça et en fait sous le nez qui nous permet de faire monter la pâte. Alors nous on a un fouet dont le mouvement est calculé par des ordinateurs qui nous permet en numériquement de faire monter de la nourriture. C'est très bien fait, c'est très bien synchronisé, c'est très au point et c'est là qu'on se rend compte à quel point on est nul en cuisine, à quel point on n'a pas du tout les bons mouvements et surtout quand on se rend compte qu'on est chronométré et qu'on doit atteindre un résultat en temps donné. Il y a beaucoup d'anecdotes en plus qui sont intéressantes pour nos futurs plats. On nous explique par exemple comment on fait cuire un poulet, comment chimiquement tout ça se... Et puis une exposition qui traite les sens. Ça aussi c'est formidable, c'est vraiment à ce moment que je me suis dit ok cette exposition sera dans le top, c'est certain, c'est le passage à la dégustation. Et en moment vous vous dites bon bah maintenant on va solliciter vos sens, vous allez faire des dégustations. Alors on était en plein Covid, je me disais mais qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont chercher ? Vous arrivez devant un distributeur, vous montez votre billet d'exposition et on vous donne une madeleine et ou un chocolat. Moi j'ai eu les deux, je me suis régalé. On va vous poser des questions sur ce que vous allez ressentir, est-ce que vous trouvez que c'est amer, est-ce que vous trouvez que c'est sucré, à quel moment les goûts se révèlent au bout de 10 secondes, au bout d'une seconde, etc. Non seulement c'est intéressant parce que c'est une éducation du goût, le visiteur s'interroge sur qu'est-ce qu'il goûte, qu'est-ce que ça veut dire, essayer de ressentir des saveurs qu'il n'a pas l'habitude de sentir. Et pour eux c'est intéressant aussi parce qu'ils en profitent pour faire des expériences sur une statistique qui sera le public de l'exposition et d'avoir leurs résultats sur la dégustation. Donc c'est les passages en odorama aussi qui sont proposés. C'était donc ça la deuxième exposition en odorama du top. Alors en plein Covid, c'était quand même ambitieux de lancer cette idée. On n'était pas nombrés dans l'exposition donc ça a pu se faire tranquillement. Mais la scénographie est tellement marquante. Il y a un vrai rôle de la mise en scène. D'ailleurs les intervenants, il y a quelqu'un qui est dans une casserole à un moment sympa l'intervenant de s'être prêté au jeu à ce point-là. Une volonté de créer des beaux décors. À un moment on essaye de reconstituer le décor d'une cuisine en plaçant plein de couteaux, plein d'instanciels de cuisine. Enfin c'est super photogénique. Et puis alors la fin, le banquet, il y a une dernière salle de projection. Ça c'est ce que j'aime bien à la Villette c'est que souvent ils en profitent pour faire une conclusion. Par exemple dans Espion l'année dernière vous avez une dernière salle de briefing où on venait vous révéler tous les tenants et aboutissants de l'enquête et on vous disait bon ben voilà vous avez résolu telle enquête, vous avez trouvé telle preuve, voici les conclusions. Et là la conclusion de cette exposition banquet c'est le banquet. Vous allez vous mettre à table. Malheureusement on ne va rien manger mais on va beaucoup déguster du point de vue visuel puisque c'est un ensemble immersif qui se déploie sous nos yeux. C'est juste magnifique quoi. C'est digne de ce qu'ils peuvent faire aux carrières de lumière. On dirait presque un générique de James Bond parfois avec des espèces d'obards en 3D qui tournent autour de nous. Enfin c'est vraiment assez enivrant. Et en plus c'est intéressant on a toute la partie sur l'anthropologie de la table, les pratiques à travers le monde de la nourriture. C'est quelque chose d'assez passionnant et je vous dis moi c'est ce que j'attendrai dans un musée qui s'appelle le musée de l'homme par exemple. L'exposition est encore visible jusqu'à fin août donc faites-moi plaisir à aller découvrir cette merveille. Emmenez vos enfants si vous voulez je pense qu'ils ne s'ennuyeront pas. Et moi pendant ce temps-là je passe au numéro 4. Et en numéro 4 nous avons donc une ouverture puisque nous allons parler de l'hôtel de la marine. Hôtel de la marine qui ouvre ses portes au public. Le centre des monuments nationaux décide d'organiser un parcours dans cet hôtel qui abritait avant le ministère de la marine à ne pas confondre avec le musée de la marine qui lui se trouve au Trocadéro et non pas à la Concorde. Le musée de la marine d'ailleurs va réouvrir l'année prochaine je crois. J'espère que je serai là pour vous en parler. Et avant le ministère de la marine cet espace à la place de la Concorde gardait le garde-meuble du roi. C'était donc un bâtiment lié à la monarchie et qui d'ailleurs fermait la place royale où trônait la statue de Louis XV je crois par Anne-Meubourchardon. Donc c'est une histoire dense, complexe, riche et l'objectif de cette nouvelle visite c'est essayer de nous expliquer tout ça tout en nous faisant découvrir les magnifiques appartements de l'hôtel de la marine. Et c'est un banco. Vous avez vraiment géré. J'ai un peu traîné pour y aller mais depuis je l'ai fait trois fois. C'est vraiment bien restauré, c'est propre, on voit qu'il y a beaucoup beaucoup d'argent qui ont dû être mis dans le projet. C'est flambant neuf, c'est très agréable de se déplacer dans toutes les salles. En plus vous avez prévu deux parcours avec le grand tour dans lequel vous faites tous les appartements et que salon et loggia si jamais vous êtes pressé ou si jamais vous n'avez plus de place parce que généralement c'est comme ça que ça se résout. Et alors le truc qui m'a vraiment bluffé c'est le dispositif immersif. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un dispositif technique dans une exposition à ce point abouti et qui repoussait à ce point les possibilités de visite pour le grand public. Pour ceux qui ne sont pas encore allés à l'hôtel de la marine et pour cela je vais essayer de me montrer assez prudent pour ne pas vous dévoiler tous les éléments fantastiques que vous allez découvrir lors de votre visite vous remettez au début de votre visite à l'hôtel de la marine un casque qui sera votre guide durant toute la visite. Et c'est techniquement impressionnant. Vous allez évoluer dans les différentes salles et vous allez être localisé par votre casque qui va donc adapter les explications à votre parcours. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi fluide et d'aussi bien fait. Vous allez arriver face à un objet votre casque va se déclencher et va vous parler de l'objet en question que vous avez sous les yeux. Vous allez vous approcher d'un portrait le personnage du portrait va se mettre à vous parler à travers votre casque. Et là où c'est brillant c'est que le son est magnifiquement spatialisé. Si jamais vous tournez la tête sur la gauche vous n'entendrez le personnage que dans l'oreille droite. Et ça renforce tellement le procédé d'immersion. Vous pouvez vous dire ce sont des détails mais non justement c'est ce qui fait foirer l'odyssée sensorielle. Ce sont justement tous ces détails. Cette attention portée à la spatialisation du son à la localisation du visiteur et au fait de lui délivrer les bonnes informations au bon moment fait que votre visite est vraiment immersive et assez inoubliable. Ce qui est génial en multipliant les visites c'est qu'on se rend compte qu'il y a différents parcours par exemple le parcours voyage dans le temps qui vous permet d'entendre les sons comme si vous étiez à l'époque parmi les valets du garde-meuble royal. Et pour vous guider dans la visite au lieu d'avoir quelqu'un qui vous dit alors vous tournez à droite et vous tournez à gauche vous entendez les bruits de pas des domestiques. Vous comprenez que vous devez aller à droite, à gauche puisque le son est magnifiquement bien spatialisé vous n'avez aucun souci pour avancer de manière fluide dans l'exposition. Donc je trouve qu'ils arrivent bien en plus à gérer l'histoire par strates de ce lieu qui est quand même particulier. On arrive vraiment bien à restituer la chronologie. Par exemple vous avez cette idée brillante des miroirs j'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas encore vu l'hôtel de la marine. On va être des véritables machines à voyager dans le temps qui vous envoient des reflets différentes époques. Je trouve que c'est assez éloquent et on comprend vraiment toutes les étapes historiques de ce lieu. Il y a quelque chose de très intéressant aussi qui est fait avec les marins. Pareil j'en dis pas plus carte pour ceux qui ont déjà visité. Ce qui est intéressant c'est que c'est pas non plus un dispositif qui prend le pas sur la visite. Déjà vous pouvez tout simplement le mettre en pause si jamais vous avez envie de profiter simplement des lieux. C'est vraiment quelque chose qui vous accompagne qui laissera beaucoup de temps de respiration durant votre visite. Et puis enfin il y a la collection Altani c'est vraiment incroyable. Alors moi j'avais déjà adoré l'exposition sur les mogols qu'ils avaient organisé au Grand Palais. Mais alors cette collection Altani elle est juste dingue. Déjà en termes de pièces enfin avoir des pièces pareilles d'art extra-européen de toutes les cultures c'est fantastique. Et puis d'un point de vue de scénographie c'est formidable. Pareil j'en dis peu pour ceux qui n'ont pas encore vu l'Hôtel de la Marine. C'est assez dingue ce qu'ils peuvent faire comment ils jouent avec l'ombre, la lumière, les espaces dorés. Ça donne des images qui sont très mémorables. C'est une réussite cet hôtel de la Marine. Et pour ceux qui aimeraient voir un peu des appartements à la Versailles et qui n'ont pas spécialement l'occasion de quitter Paris pour aller visiter Versailles écoutez allez faire un tour à l'Hôtel de la Marine. Je pense que vous en aurez pour votre argent. Moi je ne le paye pas parce que je suis encore jeune mais je ne sais pas du tout combien coûte une visite normale à l'Hôtel de la Marine mais je pense que ça vaut tout à fait son investissement. Foncez ! Donc foncez ! Allez voir l'Hôtel de la Marine et moi je passe au numéro 3. Numéro 3 Le musée Méliès à la Cinémathèque Française Enfin ! Enfin ! Vous avez fait quelque chose de vos collections permanentes. Comment c'était possible d'avoir des collections pareilles sur un sujet comme le cinéma qui invite quand même à rêver qui passionne les foules et d'avoir un truc aussi rébarbatif ? Même moi qui suis passionné par le cinéma et surtout les débuts du cinéma je suis navré mais j'ai toujours trouvé ça très frustrant en fait les collections permanentes de la Cinémathèque Française. Le problème c'est qu'effectivement ils ont beaucoup de choses sur les origines du cinéma. Ils ont beaucoup de choses sur les Frères Lumière sur Méliès ils ont beaucoup d'anciennes caméras beaucoup d'éléments techniques à apporter sur les origines du cinéma mais tout ça c'est une partie qui est un peu dure pour commencer la visite d'un musée et puis après le problème c'est que passé les années 30 les années 40 à la rigueur on se retrouve vite bloqué aux années 50 avec l'impression de ne pas pouvoir aller plus loin. Je rigole pas je crois qu'il y avait vraiment la tête de psychose et le robot de métropolis dans la dernière salle des collections permanentes c'est bien que moi à l'époque j'étais persuadé que j'avais loupé un étage qui racontait la deuxième partie de l'histoire du cinéma je me disais c'est pas possible quoi surtout qu'aujourd'hui on a tellement une culture cinématographique qui repose que sur 40 ans de recul c'était très compliqué quand même d'avoir un musée du cinéma en plein Paris qui s'arrête à ce moment là qu'ils ont décidé d'arrêter les frais de tout reprendre à zéro et de repenser un musée du cinéma en plein Paris et ils en ont fait le musée Méliès c'est génial parce qu'ils ont réussi à trouver un angle d'attaque qui colle avec les collections qu'ils ont en faisant un musée sur Méliès ils traitent à la fois la spécificité de leur collection et de la période dont ils ont le plus d'éléments tout en traitant la totalité du cinéma parce que Méliès c'est à la fois l'histoire des origines du cinéma mais aussi le père de tous les cinémas qui existent aujourd'hui Méliès a ce côté tellement polyvalent puisqu'il a aussi bien travaillé sur la réalisation que sur la production des films que sur les effets spéciaux les costumes les décors donc avec quelqu'un comme Méliès à l'origine du découlement de toute l'histoire du cinéma tu peux littéralement tout faire d'autant plus que Méliès a ce côté fantaisiste imaginatif qui manquait terriblement aux collections permanentes de la cinémathèque française jusqu'à présent avec un angle d'approche comme celui-là on peut enfin greffer de la fantaisie greffer un peu de rêve toutes ces premières sections qui sont très techniques sur les procédés de pellicules d'appareils d'exposition de lumière si on greffe là-dessus des imaginaires des façons de représenter des sujets ça devient beaucoup plus photogénique pour un visiteur si je devais utiliser une métaphore pour vous dire quelle a été la différence entre les anciennes collections permanentes et du coup ce nouveau parcours qui s'appelle maintenant le musée Méliès et bien avant c'est comme si on présentait une lanterne magique qui était éteinte on vous disait bon ben voilà c'est la lanterne magique elle projette des images etc là dans le musée Méliès on vous montre non seulement la lanterne magique mais en plus on l'allume et vous allez assister comme ça de manière assez émerveilleuse à toutes les formes bizarroïdes qu'elle est en train de dessiner donc vous allez avoir à la fois le fonctionnement de comment fonctionne la lanterne magique mais également tous les imaginaires qu'elle projette et voilà voilà comment vous vous sortez du pétrin et comment vous faites un musée passionnant alors que vous avez peu de collections après les années 50 voilà comment vous pouvez citer Star Wars Alien 2001 l'Odyssée de l'espace dans la partie sur les effets spéciaux du voyage sur la lune sans que ça ait l'air complètement sans aucun lien voilà comment vous pouvez sortir toutes vos collections de dessins de costumes au moment où on présente les costumes de Méliès parce que ça a un lien dans la filiation et puis alors la scénographie c'est que du plaisir quoi on a vraiment que des environnements qui prêtent aux rêves qui sont dans une obscurité qui rappelle la salle de cinéma beaucoup d'espaces de projection aussi ça c'est quelque chose qui manquait un peu dans le premier parcours des collections permanentes alors il y en avait quelques-uns mais il y avait par exemple peu de possibilités de voir des films de Méliès il y a de la manipulation aussi qui a été ajoutée c'est à dire qu'on peut enfin faire tourner quelques appareils de projection et puis Méliès ça reste passionnant moi je sais que c'est un cinéaste qui m'intéresse alors j'en regarde pas à forte dose parce que et ça ne se prête pas à des marathons expansifs mais le fait de voir ce déferlement de costumes de dessins d'estampes de maquettes ça y est Paris a enfin un musée du cinéma qui vaut le coup donc voilà cette lacune est désormais comblée numéro 2 le monde de Steve McCurry au musée Mayotte ça s'est joué à pas grand chose je vais vous expliquer pourquoi je l'ai mis en deuxième position et pas première j'ai longtemps hésité entre les deux premiers mais c'était certain que Steve McCurry serait dans le top 3 des expositions de cette année c'est donc lui qui vient couronner cette année de très bonnes expositions sur les photographes et vraiment Steve McCurry c'est le travail qui m'a le plus impacté alors quelque part c'est pas étonnant parce que c'est le travail le plus impressionnant dans le sens où c'est celui qui va le plus frapper l'oeil Steve McCurry pour ceux qui connaissent pas c'est donc ce grand photographe qui a fait beaucoup de hunes de National Geographic dont cette fameuse photo de la femme afghane qui a énormément fait parler de lui qui est d'ailleurs l'affiche de l'exposition qui a toute une section dans l'exposition mais franchement je vous en supplie ne résumez pas le travail de Steve McCurry à cette photo qui évidemment est exceptionnelle mais qui est génial avec Steve McCurry c'est justement cette ouverture sur tellement de monde tellement de portes tellement d'humanités différentes et c'est vrai que Steve McCurry a un côté un peu consensuel un peu grand public certains d'entre vous pourra vous faire lever un peu les yeux au ciel et vous faire préférer le travail d'un photographe beaucoup plus subtil c'est une exposition que j'ai faite deux fois entre la première visite et la seconde il s'est passé presque six mois j'avais encore tous les clichés en tête c'est vous dire à quel point ces images m'ont marqué alors oui il y a quelque chose d'assez frontal mais qu'est-ce que vous voulez moi je trouve que c'est tellement flamboyant comme résultat c'est tellement impactant que ça m'a vraiment fait du bien de voir cette exposition d'autant plus que quand j'ai visité cette exposition Steve McCurry c'était un jour où j'étais vraiment pas bien où j'ai eu un passage à vide et notamment j'avais beaucoup d'amertume vis-à-vis mes congénères humains et c'est une exposition qui m'a réconforté et réconcilié avec le reste du monde et rien que pour ça je suis vraiment bluffé de voir le pouvoir curatif qu'ont certaines expositions et certains artistes moi je dis chapeau bon alors là on va quitter un petit peu le ressenti subjectif pour aller un peu plus dans le détail cette exposition est menée par la commissaire d'exposition Biba Jacketti qui travaille avec Steve McCurry depuis je crois maintenant deux ou trois décennies donc c'est quelqu'un qu'il connaît vraiment bien qui va pouvoir travailler avec lui qui va pouvoir faire des sélections de photographies qui va pouvoir vraiment aller au coeur de son travail d'ailleurs on remarque à nouveau la chronologie est délaissée à un accrochage plus thématique et une sélection qui s'adapte au lieu qu'elle investit et puis je crois qu'il y a quand même peu de lumière qui m'ont autant marqué que la lumière de Peter Bottazzi qui a donc fait ce choix finalement assez simple de clair-obscur avec ces photos qui immergent comme ça d'un univers très sombre d'avoir cette première salle avec tous ces visages qui viennent des quatre coins du monde avec ces couleurs ces regards ces maquillages ces vêtements enfin ces saisissants en plus Biba Jacketti va prendre le parti pris de ne pas investir seulement les murs mais également l'espace central des salles et avec l'éclairage de Bottazzi on a vraiment l'impression d'avoir ces visages qui flottent tout autour de nous c'est puissant c'est puissant comme accrochage ça marche merveilleusement bien on a vraiment l'impression d'être dans la psyché de l'artiste dans son espace mental et d'avoir toutes ces images qui lui ont imprimé l'oeil et qui l'a rangé comme ça dans des sous-sections il y a un côté flottant qui est vraiment hyper impressionnant et je pense que c'est quand même très compliqué de sortir de cette exposition blasée vraiment allez-y quoi c'est une exposition qui est là encore jusqu'à mi-juillet foncez voir ça en plus je crois que c'est la première rétrospective sur Steve McCurry en France profitez-en c'est une expérience assez unique comme à l'hôtel de la marine on a encore un parcours qui fonctionne avec un audio guide qui est lui aussi inclus dans le prix du billet et cet audio guide n'est pas un simple audio guide conçu par un médiateur quelconque mais bien par la commissaire d'exposition et par Steve McCurry qui ont tous deux réfléchi à quelques commentaires à ajouter sur quelques photos de l'exposition c'est au moment de la sélection qu'ils ont pensé aux commentaires d'ailleurs ça se sent parce qu'on sent qu'un scénographe n'aurait pas agencé les commentaires ainsi il y a trop de photos qui sont trop proches ce qui crée quelques embouteillages et des problèmes de fluidité dans l'exposition d'ailleurs il me semble qu'à l'accueil on m'a expliqué qu'ils avaient retiré les commentaires de la première salle pour fluidifier le parcours dans les premières salles ce qui m'étonne pas du tout tout ça pour vous dire que dans cette exposition l'audio guide a été pris comme un outil par la commissaire d'exposition et par l'artiste et c'est indispensable pour que vous puissiez visiter cette exposition Steve McCurry dans les bonnes conditions ça ne veut pas dire faire tous les commentaires le visiteur est libre de faire ce qu'il veut c'est le principe mais s'il a une photo qui l'interpelle il doit avoir la possibilité d'écouter ce que l'artiste a à en dire et d'ailleurs c'est intéressant aussi de voir quelles photos n'ont pas de commentaires à de nombreuses reprises dans l'exposition on a envie d'en savoir plus je pense à deux cas notamment cette photo de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui est juste tellement incongrue et insolite qu'on a vraiment envie d'en savoir plus ou alors cette photo où un gamin en train de sangloter a une arme dans la main et la pointe sur sa tempe qui est aussi une photo extrêmement marquante ce sont deux photos où on nous frustre où on nous refuse le contexte ou un accompagnement pour que nous nous retranchions dans nos propres interprétations et dans notre propre appréciation esthétique c'est intéressant aussi de voir le travail de la couleur je sais que je ne représente pas la majorité de l'opinion là-dessus mais moi j'aime les photos coloris j'aime un étalonnage saturé où les couleurs pètes vont rentrer en contraste et là-dessus chez Steve McCurry j'ai bien entendu été très servi c'est intéressant de voir à quel point la couleur va progressivement émerger dans cette exposition d'ailleurs on commence sur des salles entièrement en noir et blanc avant que la couleur se pointe tranquillement sur les visages puis sur les paysages et qu'elle prenne toute son ampleur dans les dernières salles le travail de la composition aussi là vous avez d'ailleurs dans la vignette de ce En Visite cette femme rouge au milieu de multitude d'escaliers il y a des pêcheurs aussi qui sont suspendus à des morceaux de bois en plein milieu de la mer ça aussi c'est une photo qui par la suspension de ses corps au-dessus de ses petits supports rectilignes qui forment des compositions vraiment atypiques et pour ceux qui auraient un peu peur de l'ambiguïté du regard de Steve McCurry qui auraient peur d'y trouver un photographe très misérabiliste ou qui se nourrit de la misère du reste du monde dans ses photographies je vous comprends et Steve McCurry en a lui-même conscience il y a une photo qui à mon sens résume tout le problème de ce regard qui est aussi un problème qu'on trouve dès les photos reporters des années 60 il y a donc cette photo de Steve McCurry qui est dans un taxi et où cette femme indienne s'approche de la vitre avec son enfant pour veut dire mendier quelques sous la vitre est presque complètement fermée il y a juste un petit interstice ça résume parfaitement la position de Steve McCurry qui est un photographe aisé qui va comme ça prendre en photo les habitants du monde quelles que soient leurs conditions de vie c'est vraiment sain de l'avoir exposé ainsi et de l'avoir commenté ainsi parce qu'il y a un commentaire sur cette photo dans lequel d'ailleurs il dit que cette femme demande de l'argent il l'a prise en photo mais il ne lui a même pas donné de l'argent parce que son taxi redémarrait et ça a vraiment sa place dans une exposition d'interroger ce statut d'interroger le regard de ce photoreporter alors il y a effectivement quelques photographies qui s'accompagnent d'histoires dans lesquelles il a pu rendre l'appareil à quelques-uns de ses modèles ça ne résout pas le problème mais le fait de l'avoir posé de l'avoir exposé parce que c'est lui qui choisit après toutes les photos qui nous montent donc vraiment chapeau quoi d'avoir sorti cette photo là donne vraiment à penser d'ailleurs je trouve que toute la dernière partie de l'exposition va questionner le regard et l'éthique du regard le fait de prendre par exemple en photo des animaux dans des désastres écologiques qui vont mourir quelques secondes ou minutes après que la photo ait été prise ce sont des questions qui ont le mérite d'être posées il y a cette photo aussi hyper classique de la tour du World Trade Center qui est en train de s'écrouler et pour autant c'est une photo qui est passionnante pour les enjeux et les questions qu'elle réussit à poser au moment où les tours jumelles se sont effondrées à New York Steve McCurry comme la plupart des témoins qui ont assisté à ces événements étaient sous le choc et ne parvenaient pas à accepter ce qu'ils étaient en train de voir et il se trouve que par un concours de circonstances Steve McCurry était à New York le 11 septembre 2001 et qu'il a remédié son déni vis-à-vis de l'événement par le travail photographique cette photo du World Trade Center c'est aussi un moyen de montrer ce qu'on ne veut pas voir le fait de cadrer de manière aussi frontale les tours jumelles c'est aussi un moyen de se forcer à les regarder donc oui si vous êtes interpellé par les questionnements éthiques et déontologiques de certaines photos et bien en fait c'est plutôt une bonne nouvelle c'est plutôt une bonne nouvelle que vous posiez des questions sur qui regarde comment il regarde quelles sont les questions éthiques et déontologiques que soulève cette photographie vous ne trouverez pas réponse à toutes les questions dans cette exposition mais le fait qu'elle soit là prouve que c'est un travail vraiment réfléchi et intéressant Steve McCurry est vraiment la meilleure exposition temporaire que j'ai faite cette année mais pourquoi se trouve-t-elle ainsi en deuxième position je pense que tout bêtement c'est une question de tarif le fait que cette exposition soit aussi chère est un peu ce qui m'a mis sur la réserve vis-à-vis du classement de mes tops moi je suis attaché à une certaine accessibilité du musée et donc il était logique que finalement je donne sa préférence à mon numéro 1 le musée Carnavalet quelle réussite en un an le musée Carnavalet a réussi à devenir un musée incontournable de Paris ça faisait 5 ans 6 ans 7 ans que le musée Carnavalet était en rénovation moi je n'en pouvais plus d'attendre j'ai eu l'occasion de faire une fois ce musée avant qu'il ferme c'était une catastrophe il était déjà à moitié fermé il fallait courir après les gardiens de salle pour pouvoir visiter certaines sections du parcours donc moi j'avais été à l'époque très déçu par le musée Carnavalet et j'attendais la réouverture pour me refaire une idée vis-à-vis de ce musée et je ne m'attendais pas à un musée pareil je ne m'attendais pas à un musée aussi imposant dans le maillage des musées parisiens et puis c'est un musée qui est tellement riche il y a tellement de choses à voir vous savez que ça allait être un résultat intéressant mais je ne m'attendais pas à 3900 m² d'espace d'exposition avec une vraie variété dans les collections qui sont présentées puisque ça va de la période gallo-romaine à aujourd'hui ça nous présente à la fois de l'histoire dure de l'histoire politique de l'histoire sociale de l'histoire de l'art de l'urbanisme de la mode et je pense qu'à l'instar du Louvre alors bien sûr c'est beaucoup plus petit que le Louvre ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit mais à l'instar du Louvre il faudra beaucoup de visites avant d'épuiser le potentiel de ce musée Carnavalet d'ailleurs et c'est ce qui m'a aussi aidé dans le choix du classement je me suis rendu compte que c'était le musée que j'avais le plus refait en 2021 je suis allé 3 ou 4 fois au musée Carnavalet depuis qu'il a réouvert à chaque fois je ne fais pas tout à fait les mêmes salles je ne fais pas tout à fait les mêmes périodes je vais voir un petit peu le galop romain une autre fois je vais plutôt du côté de la révolution française qui se déploie dans des salles qui sont très réussies j'en profite pour faire un coucou à monsieur Mazot qui était mon prof de révolution française à la Sorbonne la polyvalence des sujets fait aussi qu'on ne s'ennuie jamais dans ce musée on a toujours une attention qui est renouvelée parce qu'on va passer d'une salle très politique à une salle plus portée sur l'urbanisme sur la vie parisienne par exemple quand on a Napoléon on a les premières salles sur l'Empire sa mise en place et puis après on arrive sur l'urbanisme où on va découvrir toutes les créations de Percier et Fontaine je pense que c'est compliqué de s'ennuyer dans ce musée l'expérience est tellement vivante notre curiosité est tellement piquée par beaucoup de choses très différentes c'est vrai que du coup le musée va avoir un petit côté épars il va un peu traiter dans tous les sens un peu tous les sujets possibles il va brasser un peu tout ce qu'il peut sur Paris et hop on arrive finalement dans une salle de l'hôtel particulier qu'on est en train de visiter qui déploie des boiseries un peu particulières en rapport avec l'époque qu'on était en train d'étudier c'est ça la visite au musée Carnavalet et de fait c'est une visite qui est très agréable les espaces aussi sont vraiment bien restaurés on a beaucoup de lumière on a beaucoup d'endroits pour se poser cet escalier qu'on retrouve d'ailleurs au musée de Cluny permet aussi d'avoir un parcours qui est beaucoup plus cohérent qu'il l'était au moment où je l'ai visité il y a un truc qui est vraiment nul mais je le reconsidère parce qu'il le change tout le temps c'est l'espace consacré à l'histoire contemporaine de Paris c'est-à-dire de 68 à aujourd'hui la première fois que je l'ai vu je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc c'est d'une idiotie profonde il y a une photo de Charlie une photo de la cathédrale Notre-Dame en feu voilà on a fait l'histoire contemporaine le marteau de ce cher Laurent Fabius coucou Laurent Fabius de la COP21 on s'en souvient bien ça je me disais mais c'est ridicule et en fait au fur et à mesure de mes visites j'ai compris que c'est un espace qui a un peu prétexte pour montrer quelques objets contemporains une sorte de salle mouvante où les oeuvres tournent tout le temps écoutez pourquoi pas mais je pense qu'il aurait fallu affirmer un regard sur la vie parisienne de ces 50 dernières années quitte à avoir un regard bourgeois quoi c'est pas grave on a d'avoir quelque chose très porté sur l'architecture par exemple je sais pas la construction des Halles la rénovation des grands musées sous Mitterrand il y a quand même des choses à dire l'arrivée de fondations dans l'espace de Paris je sais pas moi j'ai l'impression qu'elle est très riche l'histoire de Paris de ces 50 dernières années donc franchement je trouve que c'est nul je trouve que c'est la partie qui fonctionne pas au musée Carnavalet mais jusqu'à 68 chapeau quoi chapeau les mecs donc on résume les collections sont sympas la visite est agréable vous pouvez visiter plusieurs époques d'un seul coup en plusieurs fois vous allez aussi bien mobiliser l'art que l'histoire que les sciences politiques vous allez réfléchir vous allez vous émerveiller vous allez comprendre comment Paris s'est construit au fur et à mesure et tout ça et c'est ce qui a déterminé je pense cette première place gratuitement le musée Carnavalet est un musée gratuit ce n'est pas le cas du Louvre ce n'est pas le cas du musée d'Orsay ce n'est pas le cas du centre Pompidou je sais que c'est la politique pour tous les musées de la ville de Paris que beaucoup d'ailleurs se reposent sur leurs expositions temporaires pour financer quand même les recettes du musée mais je crois que hormis le petit palais aucun musée de la ville de Paris ne peut prétendre avoir des collections permanentes pareilles je suis bluffé de voir à quel point Carnavalet en un an a tout à fait retrouvé sa place comme un des grands musées parisiens alors il y a quelques critiques quand même sur le musée Carnavalet il y a beaucoup de gens qui disent oh non il était mieux avant tu ne l'as pas connu à l'époque écoutez oui je ne l'ai pas connu à l'époque donc je ne sais pas s'il était mieux avant mais alors il y a une politique qui moi m'a particulièrement énervé au moment où le musée Carnavalet a réouvert vous l'avez peut-être oublié depuis parce que parce que l'hystérisation sur ce genre de sujet ne dure que 15 jours et que peut-être depuis vous avez visité le musée vous vous êtes rendu compte à quel point ça avait été ridicule c'est cette histoire de chiffres romains dans les cartels alors à l'époque il a fallu que tout le monde donne son avis sur le sujet explique s'il était pour ou contre l'ajout de chiffres romains dans les cartels dans les musées vous m'avez saoulé vous m'avez d'autant plus saoulé que la transformation des chiffres romains concerne le parcours enfant alors je ne dis pas que le débat ne se pose pas mais est-ce que vous vous rendez compte la médiatisation que vous avez fait à ce truc pour le parcours enfant alors oui si vous voulez le parcours enfant du musée carnavalet n'est pas le plus pertinent mais ça ne tient pas qu'aux chiffres romains ça tient aussi au fait qu'ils ont décidé d'intégrer des dessins d'enfants qui sont sympatoches mais qui alourdissent visuellement l'espace muséal sans rien apporter d'intéressant voilà ça c'est critiquable par exemple aussi dans ce parcours enfant mais est-ce que vous croyez vraiment que ça valait le coup de faire autant de bruit pour ça au moment de réouvrir le musée carnavalet vous ne croyez pas qu'il y avait plus intéressant comme sujet y compris si vous vouliez polémiquer sur le musée carnavalet je vous ai donné par exemple une réserve moi que j'ai sur les salles contemporaines là par exemple il y avait quand même matière à débattre sur le fait par exemple de montrer une ville fastueuse en plein 21ème siècle alors que beaucoup sont très critiques sur la façon dont est gérée Paris aujourd'hui par exemple ça ça aurait été un sujet de fond sur lequel j'ai envie de débattre je serais ravi de débattre avec vous sur les faiblesses éventuelles du musée carnavalet mais à la condition que vous fassiez au moins l'effort de visiter le musée ça me semble être ne suivez pas aveuglément la presse comme ça et allez vous faire votre propre avis vous avez aucune excuse en plus le musée il est gratuit tout ça a été un peu monté en épingle au moment de la réouverture et comme c'était pas spécialement justifié ça n'a même pas pu poser intelligemment le débat que ça essayait de poser derrière et moi de mon côté je pense que vous avez quand même de bonnes raisons d'apprécier cette visite au musée carnavalet donc je vous encourage vivement à y aller s'il y avait un truc à ne pas louper en 2021 selon moi c'était la réouverture de ce grand musée parisien donc je vous en prie allez visiter le musée carnavalet ainsi que les autres expositions et réouvertures de mes tops il y en a quand même beaucoup qui sont encore visibles donc je vous invite vraiment à aller vous faire votre propre avis et je suis très curieux d'avoir le vôtre alors n'hésitez pas à réagir à cet épisode je crois que vous avez la possibilité de me laisser des commentaires écrits ou audio donnez-moi vos tops donnez-moi vos impressions je serai ravi de découvrir tout ça quant à moi je conclue enfin ces tops qui étaient beaucoup beaucoup trop longs je crois que j'ai fait plus d'une heure et je vous propose qu'on se retrouve fin mai début juin pour parler de toutes les grandes expositions qui arrivent en ce moment et on fera notamment je pense un épisode consacré à la réouverture du musée de Couligny petit spoiler c'est pas mal du tout bonne journée ou bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast prenez soin de vous et à la prochaine pour un nouvel épisode d'Envisite de Couligny de Couligny de Couligny de Couligny de Couligny de Couligny de Couligny